C'est passé vers la gloire, puis vers le descendu sur terre, raconté par ceux qui en sont les principaux acteurs, pour le meilleur et pour le pire. Mike Tyson, jeudi à 21h45. Être direct, quand on assure votre voiture, c'est être disponible, clair, rapide et bien sûr plus économique. Direct Assurance, jusqu'à 30% d'économie, direct. La trilogie Star Wars est enfin disponible en DVD. Mais imaginez-vous, au cœur des combats. D'un côté comme de l'autre, prenez part à la guerre des étoiles. Star Wars Battlefront, enfin en jeu vidéo. Depuis qu'il travaille dans cette entreprise, Luc a fumé 75 432 cigarettes dans ce bureau. 14 757 à la cafétéria. 52 858 dans cette salle de réunion. 7 353 dans l'ascenseur. 6 432 à la photocopieuse. Au total, Luc a fumé 156 832 cigarettes. C'est beaucoup. Surtout pour un non-fumeur. Revivez tous les grands moments du Tour de France 2004. Le formidable maillot jaune de Thomas Vauclair. La victoire de Richard Virenc le 14 juillet. Et le sixième sacre consécutif de Lance Armstrong qui entre dans la légende du Tour. Le Tour de France en DVD VHS 1h20 d'exploit avec RTL. La route, c'est pas un circuit. La vitesse, c'est seulement sur Motors TV. Motors TV, la télévision grande vitesse. Disponible sur le câble et le satellite. Ici, c'est le Kentucky. Dans les états du sud, le basket est roi. Et pour tous les entraîneurs de collège. Tout se joue lors du tournoi des Sweet Sixteen. Il s'agit bien d'écoles secondaires. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Le stress est le même qu'en NBA. The Season, demain à 20h45 sur ESPN Classic Sport. Je ne vais pas être sérieux. Je suis dit de tous que j'étais le meilleur de la balle. On va le juste et qui va tout de même atterrir dans les mains de Philippe Sela. Mais qui est un peu seul. Philippe Sela, il reste debout. Il s'arrache. Et il a conservé cette balle. Il a pu la libérer un peu. Si vous voulez revoir les gens qui vous ont fait rêver pendant quelques années, que ce soit le rugby des années 70 ou 80 et même un peu après, regardez ESPN, vous retrouverez de grands moments de sport. ESPN Classic Sport. Vivez la légende. Retrouvez le meilleur du rugby sur ESPN Classic Sport avec Midi Olympique, l'hebdo du rugby. Bonjour à toutes et à tous. C'est la finale du Tournoi des 5 Nations 1981. L'équipe de France a rendez-vous avec l'Histoire en ce 21 mars à Twickenham en 4 victoires. Les Français obtiendraient le troisième grand chlème de leur histoire après ceux obtenus en 68 et 77. Vous le voyez, les Français invaincus dans ce Tournoi des 5 Nations. Je vais vous parler de finale puisque si jamais les Anglais s'imposent face aux Français, les Anglais seraient désignés vainqueurs de ce Tournoi des 5 Nations en égalité avec l'équipe de France. La composition de cette équipe de France par rapport au dernier match face au Pays de Galles remporté par les Français 19-15. Un seul changement entre guillemets, c'est simplement le changement de poste entre Pierre Lacan et Jean-Luc Jouanel. Jean-Luc Jouanel se retrouvant au poste de numéro 8 du côté de l'Angleterre par rapport à leur dernier match en Irlande où les Anglais s'étaient imposés 10 à 6. Aucun changement. C'est exactement la même équipe qui va se retrouver face à l'équipe de France dans ce stade de Twickenham. La pluie est beaucoup tombée du côté de Twickenham dans la matinée. Elle a cessé une heure avant ce coup d'envoi. La pelouse est donc grasse mais en bon état. L'arbitre de la rencontre sera écossais. Il s'agit de M. Alan Hozy. Il sera assisté de ses compatriotes M. Short et Anderson. Dans une petite seconde maintenant, le coup d'envoi de cette Angleterre-France. 1981, l'équipe de France qui va chercher un nouveau grand chelem. Mais vous l'avez vu, vous l'avez aperçu du moins, il y a beaucoup de vent dans le stade de Twickenham. C'est Beaumont, le capitale anglais, qui a gagné le tos. Il a choisi de jouer contre le vent durant cette première période. C'est-à-dire que les Français doivent prendre des points d'avance avec le vent dans le dos durant ses 40 premières minutes. Coup d'envoi donné par l'équipe de France et par Guy Laporte. Le demi d'ouverture du 15 tricolore. Là, c'est Didier Codorniou que vous apercevez en gros plan. L'un des deux centres de cette équipe de France. Et le renvoi au 22 a joué pour les Anglais. Avec un tout jeune demi d'ouverture, Hugh Davis. Très très court, ballon récupéré par les Anglais. Ballon qui n'a pas été très bien contrôlé par John Scott. Et M. Rosy qui va ordonner une mêlée en faveur de l'équipe de France. Introduction pour Pierre Berbizier. Et qui joue avec Jean-Luc Joannel. Le relais de Jean-Pierre Rive. Qui est stoppé par David Cook. Ballon libéré. On n'a pas bien contrôlé. C'est Robert Paparambord qui s'est jeté dessus. Pierre Berbizier qui tape. Contré. Ballon toujours pour les Français. Intervention de M. Rosy qui va donner l'introduction cette fois-ci de la prochaine mêlée à l'équipe d'Angleterre. Introduction pour Steve Smith. Oh la mêlée anglaise qui est bousculée par la mêlée française. Ballon toujours pour les Anglais cela dit. Et Jean-Pierre Rive qui se jette sur cette balle comme un mort de faim. Et nouvelle mêlée ordonnée par M. Rosy. Cette fois-ci les Français vont récupérer l'introduction. Une chose est déjà claire. Il y a de l'envie. Cette équipe 81 se tourne dans les 5 nations. 81 qu'on annonçait pas terrible pour l'équipe de France. Et bien qui s'est passé à merveille avec ce match à Twickenham pour aller chercher un grand chlème. La mêlée qui s'écroule. Ça se passe pas très bien entre D'Hospital et Blackway. Encore une fois. Et puis un D'Hospital qui se relève en disant mais M. Blackway est pas trop honnête là sur ses mêlées. Introduction rapide de Pierre Berbizier. Et M. Rosy qui va donner un coup franc contre les Français. Contre la première ligne française. Coup franc pour les Anglais. Il va falloir tenir le ballon parce qu'avec le vent qu'il y a on va avoir du mal à le laisser debout. C'est Paul Dowdge qui va taper ce coup franc et trouver une touche dans le camp de l'équipe de France. avec le lancé pour Philippe Dintrant. Fond de touche. Très très long et récupéré par les Anglais avec David Cook stoppé. Et pénalité. Pénalité contre l'équipe de France. Position de hors-jeu. on est allé au-delà. Alors avec le vent qu'il y a c'est pas certain qu'il tente la pénalité les Anglais alors qu'il y a un blessé côté français. Il s'agit de Jean-Luc Jouanel le bréviste qui honore aujourd'hui sa 18ème sélection avec cette équipe de France. Devant le public de Twickenham 62 000 personnes ont rempli les gradins de ce stade de Twickenham qui est en construction puisque enfin construction il y a la tribune South Stand qui est en construction du coup la capacité a été réduite de 5000 places dans ce stade de Twickenham. Jean-Luc Jouanel va reprendre sa place et s'il va tenter cette pénalité non il a cherché la touche oui c'est bien ce qu'il me semblait et il va pas la trouver c'était Marcus Rose l'arrière anglais qui n'a pas trouvé la touche et Serge Gabernet lui a dégagé son équipe touche pour les Anglais dans les 22 mètres de l'équipe de France ce ballon bien capté par la deuxième ligne anglaise et par Maurice Colcloff et le ballon qui sort pour Smith pour Davis Davis qui ouvre sur ses trois quarts avec une croisée pour Dodge qui tape par dessus mais ballon récupéré par Serge Blanco qui va relancer de l'autre côté Serge Blanco qui est obligé de faire une course croisée pour éviter les plaquages des Anglais qui ne va pas trouver la touche ballon récupéré par Hugh Davis qui relance et qui peut jouer avec Clive Woodward qui est pris le relais des avants avec un ballon pour Colin Smart et c'est Hugh Davis qui est projeté en touche par Philippe Dentrand touche en faveur de l'équipe de France toujours dans le camp des tricolores vous voyez dans les cheveux de Jean-Pierre Rive qu'il y a pas mal de vent dans Twickenham et du coup le lancé va être effectué par Laurent Pardo et ben non finalement Monsieur Rosy trouve qu'on a un petit peu trop attendu donc pénalité pour l'Angleterre à cette fois on va la tenter on s'est rapproché un petit peu côté anglais donc une première pénalité pour l'Angleterre à l'occasion d'ouvrir le score pour le 15 d'Anglais Philippe Dentrand qui avait un problème avec sa chaussure voilà un problème de lacet qui ne pouvait pas effectuer le lancer en touche Laurent Pardo a vu qu'il y avait danger donc il avait pris le ballon pour effectuer ce lancer il a attendu encore un petit peu et Monsieur Rosy a décidé de donner une pénalité à l'équipe d'Angleterre un pénalité que va tenter Marcus Rose lui qui suit des études d'agronomie à Cambridge et qui a déjà marqué un essai contre l'Irlande dans ce tournoi des 5 nations il honore aujourd'hui sa deuxième sélection il avait débuté justement face à l'Irlande et pour sa première sélection il avait marqué un essai ce jeune joueur de 24 ans Marcus Rose pour cette première pénalité elle part bien mais le vent la repousse un petit peu et ballon récupéré donc par les français qui vont pouvoir se dégager avec une très très belle touche même si l'on reste dans le camp de l'équipe de France et donc on en reste à 0 à 0 alors que l'on joue depuis 7 minutes dans ce match touche pour les anglais avec un lancé pour Peter Wheeler ballon détourné par les français finalement qui revient dans le camp des anglais il y a un petit plaquage sans ballon et le relais tout de même des français avec un ballon entre Jean-François M. Bernand et Pierre Lacan qui a été mal transmis ballon perdu et ça va être une mêlée introduction pour les anglais introduction pour Steve Smith qui attend que la mêlée soit stabilisée les anglais qui sont bousculés en mêlée bonne mêlée de l'équipe de France ballon toujours pour les anglais et Steve Smith qui a tenté de taper en touche touche contre une tentative contre qui est sortie en touche en faveur des anglais toujours intervention de M. Hozy avec une mêlée en faveur de l'équipe d'Angleterre introduction toujours pour Steve Smith c'est les anglais qui reculent à chaque mêlée la mêlée complètement tournée et une nouvelle fois John Scott se couche et là cette fois ça va être une pénalité pour l'équipe de France la mêlée anglaise qui est bien bousculée dans ce début de partie et Guy Laporte va se présenter pour tenter cette pénalité lui il a le vent dans le dos le demi d'ouverture de Groyer qui honore aujourd'hui sa troisième sélection à 28 ans et qui a profité il est vrai du claquage de Bernard Viviès contre l'Ecosse pour prendre la place de demi d'ouverture au sein de cette équipe de France finalement il va laisser la place à Serge Gabernet qui va tenter cette pénalité l'arrière Toulousain finaliste du dernier championnat de France Serge Gabernet qui va tenter cette première pénalité pour l'équipe de France où elle part bien avec le vent est-ce qu'elle va rester entre les barres et non elle passe à côté et toujours ce score de 0 à 0 après 10 minutes de jeu et on renvoie à 22 pour les Anglais repoussé un petit peu par le vent récupéré par les Anglais qui repart Thora ballon qui sort toujours pour les Anglais avec Hugh Davis qui ne va pas trouver la touche ballon récupéré par Serge Gabernet la tentative de drop complètement ratée de Serge Gabernet il était très très loin il comptait évidemment sur le vent ballon récupéré par les Anglais avec Marcus Rose qui loupe son dégagement une touche donc en faveur d'équipe de France dans les 22 mètres anglais un touche raccourci par les Français en fond d'alignement et ça n'a pas fonctionné ballon volé par les Anglais et par David Cook intervention de monsieur Hozy il y a eu un en avant anglais là sur ce regroupement mêlé introduction pour l'équipe de France et la mêlée française qui avance toujours pop 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 là je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas une petite faute et monsieur Hozy qui va revenir à l'action précédente Pierre Berbizy n'avait pas encore touché le ballon qu'il avait déjà David Cook monté sur ses épaules nouvelle mêlée et pourtant l'introduction va être pour les Anglais monsieur Hozy a jugé qu'il y avait eu un en avant français toujours ces difficultés des Anglais John Scott a gardé le ballon ballon qui va sortir pour les Anglais David Cook avec Jean-Pierre Yves qui est tout de suite sur la troisième ligne anglais nouvelle mêlée introduction pour les Anglais les Français qui ont bien entamé ce match qui domine dans les mêlées le pack français supérieur au pack anglais pour l'instant et Jean-Pierre Yves qui est au four et au moulin dans ce début de match allez mêlée pour les Anglais le ballon gardé cette fois par Nick Javons et monsieur Hozy qui est obligé d'intervenir une nouvelle fois et ce sont les Anglais oui qui avancent absolument donc mêlée à nouveau pour les Anglais ils sont bousculés en mêlée les Anglais mais pour l'instant ils n'ont pas perdu de ballon c'est à dire que les troisième ligne réussissent un travail remarquable en gardant le ballon dans les pieds et en le mettant au chaud dès qu'ils sentent qu'il y a danger sous la pression de la mêlée française et cette fois-ci le ballon qui sort mais monsieur Hozy signifie que Steve Smith a mal réalisé l'introduction coup franc pour l'équipe de France avec un ballon pour Guy Laporte qui tente le drop qui passe entre les barres l'ouverture du score l'ouverture du score pour l'équipe de France ce drop réussi par Guy Laporte alors que l'on joue depuis 13 minutes dans ce match l'équipe de France prend l'avantage 3 points à 0 regardez le drop de Guy Laporte Pierre Berbizier l'a cherché il y a eu presque une mésentente on va dire au sein de l'équipe de France mais pourtant c'est arrivé jusque dans les miens de Guy Laporte qui a réussi ce drop et donc l'équipe de France qui mène 3 à 0 dans ce début de match après ce drop de Guy Laporte l'équipe de France qui après ce tournoi des 5 nations l'été prochain va partir en tournée en Australie un coup de renvoi tapé par Hugh Davis très long qui a failli sortir en touche et qui est finalement sorti en touche mais pas directement introduction rapide lancé rapide mais monsieur Hozy est intervenu mêlé en faveur des anglais ballon qui sort pour Smith Smith pour Davis Davis qui joue avec ses 3 quarts passe à hauteur pour Lely Carlton les français sont bel et bien présents le ballon va sortir tout de même pour Smith qui repart petit côté avec Rose Rose qui tape au pied ballon récupéré par Serge Gabernet mais qui a du mal à maîtriser ce ballon et qui a commis un petit en avant mêlé donc introduction pour l'équipe d'Angleterre cette mêlé qui n'en finit plus de tourner là on a fait 280 degrés là dessus et les anglais qui essaient d'attaquer encore ballon repoussé par la défense française récupéré par Marcus Rose qui tape directement en touche donc on va revenir à hauteur de l'endroit où a été tapé ce coup de pied touche pour l'équipe de France on est toujours dans le camp de l'équipe de France lancé pour Philippe Dintrant et ballon gagné par les anglais avec Steve Smith bien pris nouvelle mêlée introduction pour l'équipe de France alors côté français il y a quelques bobos avec Jean-François Humbernon qui est qui est resté au sol côté français le joueur de Perpignan qui honore aujourd'hui sa 20ème sélection à 29 ans et qui faisait partie de cette équipe de France qui avait réussi le grand chlème en 1977 changement de short pour Robert Papard en board le palois 41ème sélection aujourd'hui à 32 ans il était incertain pour ce match en raison d'un problème à la cuisse gauche d'ailleurs vous avez aperçu son bandage lui aussi faisait partie de l'équipe qui avait remporté le grand chlème en 1977 Berbizier sous la pression ballon récupéré par les anglais avec David Cook et mêlée introduction pour l'Angleterre Steve Smith sous la pression de Pierre Berbizier qui a récupéré cette balle arrive qui a cherché un partenaire mais il y a une faute anglaise pénalité pour l'équipe de France on va la tenter celle-là aussi alors la porte au gabernet de ce côté ça reste pour le pied droit de Guy Laporte c'est Guy Laporte qui va tenter cette pénalité pour l'équipe de France tant qu'on a le vent dans le dos il faut en profiter pour les français les français qui ont déjà obtenu 5 victoires dans ce temple de Twickenham 1951 1955 67 75 et 77 la dernière donc à 77 pour le Grand Chelem pour une des levées du Grand Chelem avait été obtenue d'extrême justesse une victoire 4 points à 3 ah non là la tentative de Guy Laporte est complètement ratée et attention à la relance avec Clive Woodward le mécatapeur on touche touche pour l'équipe de France touche raccourcie fond de touche très loin et ballon encore pour les anglais on a des soucis autant on mêlée tout va bien autant on touche on a quelques soucis côté français on est allé au delà à la pénalité contre l'équipe de France il y a toujours ce score de 3 à 0 au final de l'équipe de France alors qu'on est à la moitié de cette première période 20 minutes de jeu et Marcus Rose qui pose le ballon pour aller trouver la touche il va falloir tenir voilà touche trouvée à hauteur de la ligne médiane touche en faveur de l'équipe de France et ballon encore volé par les anglais sur cette touche peut-être récupéré par Jean-Luc Jouanel non ballon récupéré par les anglais avec Hugh Davis un coup de pied un très beau coup de pied décroisé Laurent Pardo est obligé de revenir en arrière mais ce ballon qui va sortir en touche en faveur de l'équipe de France dans les 22 mètres de l'équipe de France très beau coup de pied de Hugh Davis lancé pour Philippe Dintron et encore un ballon et encore un ballon pris par les anglais on n'a pris quasiment aucun ballon on touche depuis le début de ce match ballon pour les anglais une intervention de monsieur Hozy il y aura une médaille introduction pour l'Angleterre renvoi par ici messieurs on va refaire cette mêlée qui est parti en crabe introduction pour Steve Smith ballon qui sort pour les anglais Steve Smith une 89 qui a voulu redonner l'intérieur mais qui a été pris et ce ballon qui sort en touche en faveur de l'équipe d'Angleterre qui met la pression sur l'équipe de France dans les 22 mètres de l'équipe de France touche raccourci fond de touche ballon dévié Steve Smith avec Davis Davis à hauteur oh bien joué avec un ballon pour Jeevans Jeevans mais qui échappe au plaquage il est repris à 7-8 mètres de la ligne ballon récupéré par les français la relance mais des français avec Laurent Pardot qui donne un grand coup de pied pour dégager l'équipe de France il ne trouvera pas la touche Marcus Rose sera le premier sur cette balle il revient dans ses 22 et va trouver une petite touche quasiment en hauteur de sa ligne des 22 où les français qui s'en sortent bien là sur cette action et touche jouer rapidement avec Papar en bande avec le premier essai pour Pierre Lacan premier essai pour l'équipe de France alors que l'on joue depuis 23 minutes dans ce match l'équipe de France qui inscrit le premier essai de cette partie je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas une petite erreur d'arbitrage sur cette action je ne sais pas si on va le voir au ralenti mais sur le dégagement de Marcus Rose le ballon est allé dans les tribunes donc du coup on n'a pas le droit de jouer rapidement la remise en jeu la touche or Pierre Verbisier est allé prendre le ballon dans les mains du ramasseur de balles et a joué tout de suite cette remise en jeu un ballon qui est allé jusque dans les mains de Pierre Lacan qui est allé inscrire le premier essai du match et honnêtement alors que Guy Laporte passe la transformation 9 à 0 pour l'équipe de France après 24 minutes de jeu honnêtement je pense que monsieur Hozy a fait une petite erreur cet essai n'était pas valable la touche a été jouée trop rapidement de la part de Pierre Verbisier c'est un essai d'escroc de la part des français mais ça compte Pierre Lacan donc inscrit cet essai en faveur de l'équipe de France le Biterrois le champion de France l'an passé avec cette équipe de Béziers pour sa troisième sélection à 23 ans Pierre Lacan inscrit donc le premier essai des français lui qui a rejoint le 15 de France à mi-tournoi joli coup de pied récupéré par Marcus Rose sous la pression de Pardot il évite le plaquage de Laurent Pardot et va trouver une une touche dans le camp de l'équipe de France Marcus Rose touche pour l'équipe de France et le ballon d'Evier qui va revenir dans les mains de Pierre Verbisier un coup de pied dans la boîte Verbisier qui va mettre la pression sur John Carlson et pénalité contre l'équipe de France on est allé au-delà Daniel Revaillet qui se relève et John Carlson qui a pris tout le pack français sur le coin de l'oreille et qui a un petit peu de mal à se relever pénalité pour les Anglais qui vont aller chercher la touche voilà qui est fait dans le camp de l'équipe de France et encore une touche jouée rapidement cette fois-ci M. Alan Hozy intervient le lancé n'était pas bon visiblement mais l'introduction pour l'équipe d'Angleterre M. Hozy qui va intervenir pour mettre de l'ordre dans cette mêlée on a poussé française encore le ballon qui sort pour Steve Smith Davis Davis qui peut jouer avec Dodge Dodge qui est pris le ballon qui sort pour les Anglais Smith Davis Davis qui va taper un coup de pied dans les 22 mètres de l'équipe de France il va trouver la touche avec un lancé pour les Français et encore un ballon perdu par l'équipe de France récupéré avec un petit peu de réussite mais intervention de M. Hozy Mêlée introduction pour l'équipe d'Angleterre on est largement meilleur en mêlée qu'on touche depuis le début de ce match côté français la mêlée qui s'est écroulée là du côté de Pierre d'Hospital face à Philippe Blackway M. Hozy qui est venu voir ce qui se passait du côté du côté de l'Hospital et Blackway introduction pour les Anglais ballon dans les pieds de John Scott fin de passe pour Smith mais il est pris et Mellée introduction pour l'équipe d'Angleterre on est toujours dans les 22 mètres de l'équipe de France ballon qui sort pour Davis une croisée avec le 3-4 centre Clive Woodward ballon qui n'est pas sorti en touche toujours pour les Anglais intervention de M. Hozy il y a eu des bobos là visiblement sur cette action pénalité contre l'équipe de France M. Hozy est allé consulter son assistant et c'est Pierre d'Hospital qui est resté au sol il a pris un coup sur le crâne et visiblement le Bayonet qui honore aujourd'hui sa 7ème sélection un jeu de 30 ans Pierre d'Hospital une équipe de France qui dans ce tournoi a perdu en route Viviès et Carpentier blessés un petit coup d'éponge miracle pour Pierre d'Hospital côté anglais on va tenter cette pénalité avec Marcus Rose une équipe d'Angleterre qui débutera le prochain tournoi en 82 en Ecosse pénalité pour les Anglais qui sont menés 9 points à 0 en vous rappelant que l'équipe de France bénéficie du vent favorable dans cette première période alors qu'on est entré dans les 10 dernières minutes de cette première période tentative de Marcus Rose et oui contre le vent c'est compliqué et c'est encore raté on en reste donc à 9 à 0 en faveur de l'équipe de France face à l'équipe d'Angleterre alors que l'on joue depuis 30 minutes le renvoi au 22 les Français très long les Français qui ont visiblement envie d'aller jouer dans le camp de l'Angleterre et un en avant de Hugh Davis oui bien sûr Mellet donc introduction pour l'équipe de France Berbizier Guy Laporte pour un nouveau drop cette fois-ci il est raté et le ballon qui va sortir en ballon mort Guy Laporte qui avait réussi un drop en début de match tout à l'heure toujours ce score de 9 à 0 il reste 9 minutes à jouer dans cette première période dans le temps réglementaire de cette première période Ranvaux au 22 pour les Anglais Hugh Davis pour le taper ballon bien capté par Daniel Revaillet Berbizier Jouanel la charge de Jouanel le relais de Pierre Lacan le ballon qui va sortir pour les Français Berbizier petit côté Gabernet qui tape à suivre pour Blanco c'est bien joué mais ce ballon qui va sortir en touche finalement en faveur de l'Angleterre on est à 10 mètres de la ligne d'ambute des Anglais touche pour les Anglais ballon bien capté par Maurice Colcloff et pénalité contre l'équipe de France ce qui va permettre aux Anglais de se dégager avec Marcus Rose qui va aller chercher la touche touche pour l'équipe de France on est toujours dans le camp de l'équipe d'Angleterre touche raccourci lancer Philippe Dintran fond de touche pour Jean-Luc Johanel c'est un petit peu trop haut ballon récupéré par les Anglais et par David Cook qui peut avancer il libère son ballon Steve Smith dégagement contré ballon récupéré par les Français avec Serge Gabernet une chandelle ça va être compliqué à la réception aussi c'est bien capté par Clive Woodward qui essaie d'échapper aux Français qui trouvent le relais de ses avants ballon qui sort pour Steve Smith qui cherche la touche de ses 22 mètres et qui va la trouver dans le camp de l'équipe de France touche pour les Français ballon dévié par Colcloff Steve Smith pour Davis Davis qui tape un un grand coup de pied à la réception Serge Gabernet Chandelle ça va sortir en touche directement donc on revient un petit peu en arrière pour une touche en faveur des Anglais juste au delà des 22 mètres de l'équipe de France touche raccourcie par les Anglais ballon dévié mais récupéré par Jean-Pierre Hive avec le relais de Pierre d'Hospital Pierre d'Hospital qui avance de 20 mètres mais qui perd cette balle un en avant qui va permettre aux Anglais de bénéficier d'une mêlée on va falloir stabiliser d'abord cette mêlée avant de faire l'introduction il va falloir refaire tout ça proprement introduction pour Steve Smith une ballon qui sortie rapidement Steve Smith qui se couche mais sous la pression de Pierre Berbizier et de tout le pack français ballon récupéré arraché par Jean-Pierre Hive qui s'échappe qui trouve le relais de Pierre Berbizier il y a un bon coup à jouer Pierre Berbizier qui vit un plaquage qui retrouve qui la porte qui peut ouvrir avec un ballon pour les Français Laurent Pardot Laurent Pardot pour Lidier Condardou qui va être pris Pardot qui redouble Condardou lui redonne et c'est pour Laurent Pardot le deuxième essai pour l'équipe de France deuxième essai pour l'équipe de France signé Laurent Pardot Lélier Bayonet qui permet à cette équipe de France de prendre 13 points d'avance 13 à 0 alors que l'on joue depuis quasiment 36 minutes dans cette première période deuxième essai pour l'équipe de France signé Laurent Pardot lui qui avait déjà marqué un essai face à l'Irlande dans ce tournoi 5 nations qui honorait aujourd'hui sa 6ème sélection 22 ans seulement Laurent Pardot et c'est intelligemment fait regardez Codorniou il sent que c'est bloqué sur l'aile mais Laurent Pardot est venu redoubler pour inscrire le deuxième essai de l'équipe de France 13 à 0 pour les Français dans cette première période il est vrai il faut le rappeler une nouvelle fois avec le vent dans le dos transformation tentée par Guy Laporte mais qui va passer à côté on en reste donc à 13 à 0 en faveur de l'équipe de France alors qu'il reste un petit peu plus de 3 minutes à jouer dans cette première période le coup de renvoi pour les Anglais par Hugh Davis à la réception ballon pour les Français Berbizier Laporte grand coup de pied pour ramener le ballon dans le camp de l'équipe d'Angleterre ballon capté par Marcus Rose il n'est pas dans ses 22 il va chercher une touche mais elle est directe elle est directe on va revenir quasiment sur la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Angleterre pour une touche au faveur de l'équipe de France fond de touche Jean-Pierre Rive qui n'a pas pu contourner qui trouve Pierre Lacan qui va aller marquer un essai et M. Rosy est intervenu l'essai ne sera pas accordé il estime que Jean-Pierre Rive avait fait un en avant mêlé introduction pour l'Angleterre il ne faut pas pousser avant l'introduction messieurs on va se remettre en place introduction pour Steve Smith l'équipe de France qui pousse bien qui avance sur chaque mêlée ballon gardé par les Anglais Steve Smith mais qui est pris forcément l'intervention de M. Rosy mêlée introduction pour l'Angleterre Daniel Reveillet qui se relève avec difficulté mais qui va prendre sa place en seconde ligne on est sur la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Angleterre mêlée introduction pour les Anglais la mêlée n'est pas stabilisée Smith pour Davis et Davis qui va trouver la touche mais toujours dans le camp de l'équipe d'Angleterre Pierre d'Hospital et Philippe Blackway ne s'étaient pas vus depuis longtemps donc ils se sont dit bonjour au passage et touche à refaire Pierre d'Hospital qui a toujours ce regard amoureux envers Philippe Blackway ballon pour les Anglais avec David Cook qui est pris par Jouanel ballon toujours pour les Anglais Beaumont qui garde ce ballon et qui peut le libérer Steve Smith pour Hugh Davis qui va trouver une touche mais toujours dans le camp de l'équipe d'Angleterre touche pour l'équipe de France fond de touche ballon dévié par Jean-Luc Jouanel Jean-Pierre Rive le premier sur ce ballon Pierre Lacombe maintenant ballon pour Papa Rambord Papa Rambord qui part il est stoppé ballon libéré Berbizier Berbizier pour Jouanel Jouanel qui est stoppé Berbizier à nouveau on repart dans l'autre sens avec Guy Laporte le drop de Guy Laporte oh il part bien ce drop il a passé juste il passe oui il est passé in extremis oh quelle réussite pour Guy Laporte le drop du français est accordé alors qu'on est dans les arrêts de jeu on va le revoir on avait l'impression qu'il passait soit à côté soit qu'il était un petit peu court regardez le vent va le ramener et oui il passe il passe in extremis pour quelques centimètres grâce au vent trois points supplémentaires pour l'équipe de France grâce à ce drop de Guy Laporte 16 à 0 juste avant que monsieur Oseille siffle la fin de cette première période 16 à 0 pour l'équipe de France avec deux essais pour les français dans cette première période grâce à Pierre Lacan et Laurent Pardo deux drops également de Guy Laporte l'équipe de France mène 16 à 0 à l'issue des 40 premières minutes mais attention en seconde période les anglais vont avoir le vent dans le dos depuis que Marie vit dans cette maison elle a fumé 32 463 cigarettes dans le salon 12 428 dans la cuisine 18 246 dans la salle à manger 8 932 dans la voiture 11 685 dans la chambre au total Marie a fumé 83 754 cigarettes c'est beaucoup surtout quand on a 7 ans quand on se donne à ce point là l'envie survient parfois d'essayer autre chose un nouveau passe-temps de nouvelles responsabilités ou encore un délire pur et dur C'est un tout autre match auquel on devrait assister au cours de cette seconde période entre l'Angleterre et la France en ce 21 mars 1981 dans ce temple de Twickenham tout simplement parce que certes les français mènent 16 à 0 à l'issue des 40 premières minutes mais maintenant les anglais vont avoir le vent favorable contrairement à la première période donc ça va être complètement différent il va falloir que les français essaient de résister au maximum pour garder ne serait-ce qu'un petit point d'avance à l'issue de la rencontre pour obtenir le troisième grand chlème de leur histoire puisque on vous le rappelle c'est l'enjeu de ce match entre l'Angleterre et la France dernier match du tournant des cinq nations 1981 une victoire et les français réussissent le troisième grand chlème de leur histoire et les anglais qui tout de suite sont dans le camp de l'équipe de France avec une mêlée ordonnée par monsieur Hozy en faveur de l'équipe d'Angleterre il y a un anglais qui a du mal à se relever ah ben c'est Philippe Blackway justement qui finalement reprend sa place et toujours ses problèmes de mêlée qui a du mal à se stabiliser introduction pour Steve Smith et finalement il n'y aura pas l'introduction il y aura une pénalité contre l'équipe de France la première ligne française qui est sanctionnée et Marcus Rose qui va tenter cette pénalité là cette fois il a le vent avec lui donc ça va peut-être être un petit peu plus simple pour Marcus Rose qui a tout raté en première période mais face au vent l'équipe d'Angleterre qui avait remporté le tournoi l'an passé en 1980 en 1980 pardon devant l'Irlande et le Pays de Galles la France avait terminé la 4ème place à égalité avec l'Ecosse les Anglais qui avaient réussi le grand chlème l'an dernier Marcus Rose pour tenter cette pénalité et ouvrir enfin la marque en faveur d'Angleterre ça part mieux qu'en première période forcément et ça passe entre les barres 3 points pour Marcus Rose les Anglais n'ont plus que 13 points de retard maintenant alors que l'on joue depuis 2 minutes dans cette seconde période et le coup de renvoi pour l'équipe de France Guy Laporte qui a marqué 2 drops au cours de la première période dont le deuxième avec un petit peu de réussite ramené par le vent qui est passé pour quelques centimètres derrière la transversale des buts anglais coup de renvoi bien donné ballon pour Philippe Blackway tout de suite M. Rosy qui intervient mêlé introduction pour l'équipe de France pour l'équipe d'Angleterre pardon et la mêlée qui tourne une nouvelle fois ballon gardé dans les mains de Maurice Kohlkloff et on va se relever mêlé introduction pour l'équipe d'Angleterre une nouvelle fois M. Rosy qui veut entrer en mêlée lui aussi non ? qui est en train de regarder ce qui se passe dessous et les ballons dans les pieds de John Scott et M. Rosy qui va donner une autre mêlée avec introduction pour les Anglais M. Rosy qui intervient on va refaire cette mêlée toujours l'introduction pour Steve Smith un joli duel d'Hospital Blackway de l'autre côté que va voir M. Rosy et M. Rosy qui est accroché par le maillot et qui fait signe qu'on peut jouer mais Steve Smith sous la pression balle récupéré par les Français avec Pierre Lacan Pierre Lacan qui trouve le soutien de Joannel Joannel pour Berbizier Berbizier qui peut passer les bras à Codorniou Codorniou qui peut donner à Bertrand Bertrand pour Blanco Blanco qui va aller peut-être à l'essai il est repris à un mètre de la ligne superbe action française malheureusement qui n'est pas allé au bout Serge Blanco a été poussé en touche à un mètre de la ligne sur un ballon récupéré à la sortie d'une mêlée regardez Blanco qui est projeté en touche et visiblement il y a un blessé côté anglais c'est Marcus Rose qui a du mal à se relever il est allé taper dans le dans le bas des tribunes de Truikenham Marcus Rose Malca mal au Rhin visiblement l'équipe d'Angleterre qui avait débuté ce tournoi dans les 5 nations par une défaite au Pays de Galles 21 à 19 avant de s'imposer face à l'Ecosse 23 à 17 et de remporter son 3ème match en Irlande 10 points à 6 et qui est donc toujours en position de remporter ce tournoi mais pour cela il faut battre les français Joannel a pris un coup au passage sur ce ballon capté par Maurice Kolkloff le ballon qui va sortir pour les anglais Beaumont et oui intervention de monsieur Hozy pénalité contre l'équipe de France et qui va permettre ainsi à l'équipe d'Angleterre de se dégager Billy Beaumont en gros plan le capitaine de cette équipe d'Angleterre Marcus Rose j'ai cru qu'il allait relancer non finalement il tape un grand coup de pied avec l'aide du vent regardez où va ce ballon quasiment dans l'embut de l'équipe de France on est passé quasiment de l'embut à l'autre Gabernet qui va aller chercher la touche et la trouver mais on reste dans les 22 mètres de l'équipe de France et oui c'est le scénario inverse par rapport à la première période il faut s'attendre à voir les français quasiment tout le temps dans leurs 22 mètres pour les anglais fond de touche ballon dévié très bien par John Scott la charge de Beaumont Smith pour Davis coup de pied dans la boîte bon retour de Codornio et Blanco et Berbizier qui se couche pour aplatir et sauver son équipe sous la pression de Mike Slimmon c'était pas mal joué la part des anglais avec ce petit coup de pied par dessus et la charge juste avant de Billy Beaumont coup de renvoi des français ballon récupéré par Daniel Revaillet non le ballon lui échappe et un ballon qui va sortir en touche mais en faveur de l'équipe de France mais monsieur Hozy fait signe qu'il y avait un en avant auparavant donc mêlé introduction pour l'équipe d'Angleterre Smith pour Davis et l'offensive anglaise mais Slimmon qui laisse échapper ce ballon une nouvelle intervention de l'arbitre de ce match avec une position de hors-jeu au départ de Jean-Pierre qui arrive sur la mêlée donc pénalité pour l'équipe d'Angleterre pénalité que va tenter Marcus Rose pour essayer de rapprocher les Anglais petit à petit les Anglais vont grignoter leur retard sans aucun doute je vous disais tout à l'heure que les Anglais débuteront le prochain tournoi en 82 face à l'Ecosse en Ecosse l'équipe de France elle débutera le prochain tournoi au Pays de Galles jamais facile de débuter à l'Armspark la pénalité de Marcus Rose qui passe à côté début français on en reste donc à 16 à 3 toujours 13 points d'avance pour l'équipe de France alors que l'on joue depuis quasiment 10 minutes dans cette seconde période renvoi au 22 pour l'équipe de France petit coup de pied de Guy Laporte les Anglais conservent cette balle ballon qui va sortir pour Smith mais on est sortis en touche donc ça sera une touche en faveur de l'équipe de France alors qu'il va falloir aller voir côté Anglais Marcus Rose qui est en train de relacer sa chaussure mais c'est pas en fait il a enlevé sa chaussure il a visiblement un souci Marcus Rose alors il y a Anglais qui va pouvoir reprendre sa place sur la pelouse on n'a pas parlé encore du parcours de l'équipe de France cette saison dans ce tournoi des 5 nations 3 victoires on vous le disait une première victoire face à l'Ecosse 16 à 9 une victoire en Irlande 19 à 13 et enfin une victoire face au Pays de Galles 19 à 15 avant de venir donc jouer ce grand je-même en Angleterre la touche a été jouée les pénalités contre l'équipe de France il va y avoir donc une nouvelle pénalité pour l'équipe d'Angleterre qui va avoir encore une nouvelle occasion quasiment au même endroit que tout à l'heure lors de la tentative de Marcus Rose qu'il avait raté juste avant nouvelle pénalité pour les Anglais nouvelle occasion pour Marcus Rose de rapprocher son équipe de l'équipe de France Marcus Rose qui je vous le disais est ingénieur agronome tout comme le demi d'ouverture Hugh Davis et cette fois-ci ça part bien Marcus Rose son tentative passe entre les bars et l'équipe d'Angleterre n'est plus menée que 16 à 6 plus que 10 points d'avance pour l'équipe de France alors que l'on joue depuis 12 minutes dans cette seconde période Hugh Davis comme Marcus Rose ils viennent tous les deux de l'université de Cambridge tous les deux font des études d'agronomie et tous les deux ont débuté dans le tournoi cette saison et tous les deux pour leur première sélection ont marqué un essai Marcus Rose face à l'Irlande et Hugh Davis face à l'Ecosse le coup de renvoi de Guy Laporte ballon capté par Maurice Koukloff intervention de monsieur Rosie mêlée introduction pour l'équipe d'Angleterre la mêlée est toujours bousculée mais ballon gardé par les Anglais sorti Smith dans la boîte très long ce coup de pied avec le vent bien sûr mais bien capté par Gabernet 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 qui a hésité à revenir dans ses 22 mais finalement qui va trouver une touche à hauteur de la ligne médiane la touche pour les Anglais long lancé et c'est Jouanel qui se couche bien ballon toujours pour les Français avec Lacan Lacan qui échappe au plaquage des Anglais il est repris finalement par Koukloff il libère ce ballon qui est un petit peu cafouillé et pénalité contre l'équipe de France cette fois c'est Daniel Revaillet qui est sanctionné il est allé au-delà le joueur de Groyer qui en aura aujourd'hui sa quatrième sélection à 32 ans et qui a failli ne pas jouer ce match il était incertain en raison d'un d'un problème à un genou Daniel Revaillet et Marcus Rose va tenter cette pénalité il va la tenter ou il va chercher la touche parce que comme il même pour chercher les touches il met ce ballon au sol en général parce que si la tente il est quand même à 59 mètres certes il a le vent dans le dos il est parti pour la tenter cette pénalité et oui gros 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 coup de pied avec le vent mais ça passe à côté vous avez vu il avait de la marge il est passé largement au-dessus de la transversale donc même à 70 mètres il peut essayer de la tenter avec le vent favorable pour les anglais dans cette seconde période coup de renvoi de Guy Laporte renvoi 22 de Guy Laporte ballon capté par les anglais et pénalité contre l'équipe d'Angleterre cette fois ce qui va permettre à Guy Laporte d'aller chercher une touche un peu plus loin pour donner de l'air un petit peu à son équipe touche trouvée à hauteur de la ligne médiane touche pour les anglais ballon dévié par Colcloff mais sous la pression ballon récupéré par Philippe Dentran qui est parti il trouve du soutien avec Rovayet Rovayet qui rentre dans les 22 d'Angleterre ballon toujours pour les français et Berbizier qui n'a pas pu contrôler cette balle Dentran à nouveau qui va faire un nouveau point de fixation et le ballon qui ne sort pas et monsieur Rozi qui va en donner une mêlée introduction pour l'équipe de France Philippe Dentran qui va reprendre sa place au talon introduction pour Pierre Berbizier Joannel pour Berbizier Berbizier pour Lacan c'est bien joué Lacan qui cherche du soutien qui trouve Rovayet à hauteur c'est bien joué d'Hospital maintenant qui est pris ballon toujours pour les français dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre pénalité contre les anglais on est allé au-delà les français qui s'en sortent bien qui jouent pas mal du tout en ce moment sont revenus dans le camp de l'équipe d'Angleterre Pierre D'Hospital qui vient de se relever un petit problème au coude pour Pierre D'Hospital D'Hospital Paparambord et D'Intran au talon la première ligne française très performante Paparambord qui honore sa 41ème sélection aujourd'hui la pénalité de Guy Laporte elle va toucher le poteau le vent la ralentit le vent a repoussé ce ballon et les anglais se dégagent ballon pour Pierre Berbizier qui va pas trouver la touche ce ballon récupéré par les anglais avec Marcus Rose Marcus Rose qui lui va aller trouver la touche dans le camp de l'équipe de France très très loin très loin bien sûr je vous disais que Paparambord avait fait partie du Grand Chelem en 77 tout comme Jean-François Vernon tout comme également Jean-Pierre Rive qui était présent en 77 et également Roland Bertrand les 4 joueurs présents en 77 pour le dernier Grand Chelem de l'équipe de France attention à ce ballon capté par Nick Jeevans et mêlée introduction pour les anglais Jean-Pierre Rive le capitaine de cette équipe de France le Toulousain finaliste du dernier championnat de France qui honore aujourd'hui sa 42ème sélection à 28 ans capitaine depuis 78 de l'équipe de France il avait pris le brassard à l'automne 78 et il avait débuté Jean-Pierre Rive ici à Twickenham en 75 et sa première défaite il l'avait subie en tant que capitaine bien sûr il l'avait subie également à Twickenham en 79 d'un petit point allez mêlée introduction pour l'équipe de France on est à la moitié de cette seconde période encore 20 minutes à jouer et toujours c'est 10 points d'avance pour l'équipe de France vous voyez Berbizier avec Jouanel qui lui a donné ce ballon Berbizier qui cherche la touche mais ne va pas la trouver ballon récupéré par Marcus Rose qui va revenir dans ses 22 mètres et trouver une touche à hauteur de ses propres 40 touche pour l'équipe de France ballon dévié par les anglais Smith pour Davis Davis qui va aller chercher une nouvelle touche peut-être en tout cas il bénéficie du rebond et ce ballon récupéré par John Carlton qui sort en touche mais on est revenu dans le camp de l'équipe de France après ce gros coup de pied de Hugh Davis l'autre étudiant de Cambridge Hugh Davis qui a la particularité d'avoir des parents gallois et qui honore aujourd'hui sa troisième sélection il n'a que 22 ans il avait débuté contre l'Ecosse ce tournoi des 5 nations attention à ce ballon avec David Cook repris on est dans les 22 mètres de l'équipe de France Steve Smith Davis et le ballon qui va de main en main Dodge pour Woodward Woodward qui revient à l'intérieur qui trouve Scott en soutien attention les anglais qui mettent la pression sur l'équipe de France Smith Smith pour Rose Rose qui peut donner mais va l'intercepter par l'Europe Pardot l'Europe Pardot qui est parti mais il va y avoir du monde pour stopper l'hélié français qui est obligé de taper à suivre malon donné acrobatiquement à Mike Slimane qui dégage son équipe et on revient dans le camp de l'équipe de France inexorablement avec une touche pour les français avec Joe Davis donc 3ème sélection il avait débuté contre l'Ecosse dans ce tournoi des 5 nations c'est également le capitaine de Cambridge Davis et Rose ramenés par le staff de l'équipe d'Angleterre notamment par John Young qui est un Harlequin un londonien une équipe anglaise très londonienne il a ramené également le David Cook le 3ème ligne L qui jouait qui joue au Harlequin intervention de M. Rozi mêlée introduction pour l'équipe d'Angleterre alors que visiblement il y a des bobos côté français Pierre d'Hospital qui a du mal à se relever un Bernon qui avait du mal à se relever allez mêlée introduction pour l'équipe d'Angleterre et ballon récupéré par les français avec Pierre Berbisier qui tape un coup de pied et qui va trouver la touche on reste dans le camp de l'équipe de France et M. Rozi qui a au passage s'y fait une pénalité contre l'équipe de France contre Jean-François Mbernon nouvelle pénalité donc pour les Anglais que va à nouveau tenter Marcus Rose oh le poteau le poteau des buts français pas de réussite là pour Marcus Rose et c'est Jean-Luc Jouanel qui va taper ce coup de pied pour dégager l'équipe de France manque de réussite là pour Marcus Rose et touche pour les Anglais on est toujours dans le camp de l'équipe de France ballon dévié par Scott Scott pour Smith Smith le relais de Beaumont ballon toujours pour les Anglais avec Cook ballon qui sort pour Smith qui donne un coup de pied dans les 22 de l'équipe de France pour aller chercher une touche et il va la trouver à 3 mètres de la ligne d'embut de l'équipe de France et toujours cette pression sur les français les français qui tiennent le choc pour l'instant mais qui ont bénéficié d'un petit peu de réussite sur la pénalité précédente tentée par Marcus Rose et qui a atterri sur le poteau début français attention à cette remise en jeu qui a failli être interceptée mais ballon toujours pour les Anglais avec Jeevans l'intervention de monsieur Rosie qui va ordonner une mêlée introduction pour l'équipe d'Angleterre on est dans les 22 mètres de l'équipe de France Stevie Smith qui n'a pas réussi à introduire ce ballon les ballons gardés par les Anglais avec Scott ballon qui sort pour Smith qui a du mal à donner à Davis voilà qui est fait Davis qui va être pris qui est retourné comme une crêpe par Roland Bertrand une intervention de monsieur Rosie pénalité contre l'équipe de France Roland Bertrand qui a retourné le jeune Hugh Davis Roland Bertrand un des 4 joueurs à avoir réussi ce grand chelem 77 qui honore aujourd'hui sa 66ème sélection à 31 ans celui qui a déjà marqué un essai contre l'Ecosse et pendant ce temps Marcus Rose qui rajoute 3 points 3 points de plus pour l'Angleterre l'Angleterre qui n'est plus menée que 16 à 9 dans ce match alors que l'on joue depuis 26 minutes plus que 7 points d'avance pour l'équipe de France il va falloir encore que les Anglais marquent deux fois mais ils se rapprochent petit à petit je vous disais Roland Bertrand qui avait déjà marqué un essai contre l'Ecosse dans ce tournoi des 5 nations lui qui a débuté ici même à Tric-Name il y a 10 ans pour une victoire et qui dispute aujourd'hui son dernier match sous le maillot de l'équipe de France ballon récupéré par Revaillet Revaillet qui charge qui libère Berbizier Berbizier un petit côté fin de passe passe mal ajustée ensuite ballon récupéré tout de même par Codornium intervention de M. Rosy Roland Bertrand qui aujourd'hui honore sa 66ème sélection mais sa 50ème sélection contre des nations du board il égale ainsi le record de Doga ballon qui sort pour les Anglais Hugh Davis grand coup de pied il va trouver la touche mais toujours dans le camp de l'équipe d'Angleterre lancé oui pour Jean-Pierre Rive oui ballon récupéré peut-être par les Anglais et voilà qui est fait qui va sortir pour Smith Davis non c'est Marcus Rose pardon qui tape une diagonale et qui va trouver la touche dans le camp de l'équipe de France touche pour les Français touche pour les Français de Twickenham lancé pour Philippe Dentran ballon dévié c'est bien joué ballon pour les Français avec Robert Paparambord ballon qui sort Jean-Pierre Rive pour Berbizier Berbizier qui tape un petit coup de pied et Max Liemann qui ne contrôle pas cette balle ballon qui est sorti en touche les Français qui ont voulu jouer vite le monsieur Ozy est intervenu il y a un Français qui est resté au sol ah mais c'est Robert Paparambord justement d'être touché au côte Robert Paparambord il se relève Vaillant il va aller reprendre sa place en première ligne comme si de rien n'était à la première ligne française et qui aura fait un match énorme aujourd'hui tout le pack on a fait un très gros match regardez encore cette mêlée française qui éclate complètement la mêlée anglaise nouvelle mêlée introduction pour les Anglais et cette mêlée qui a du mal à se stabiliser et le ballon qui n'est pas rentré il va falloir refaire cette introduction allez on va tout reprendre à zéro essayer de stabiliser enfin cette mêlée la première ligne anglaise est mise à mal aujourd'hui Steve Smith qui peut donner à Hugh Davis Davis une chandelle et avec le vent elle va avancer jusqu'à Laurent Pardot qui contre le mal ce ballon il y a un petit en avant il dégage en touche mais je suppose que monsieur Hozy va ordonner une mêlée introduction pour les Anglais voilà qui est fait je vous parlais de ceux qui avaient réussi le grand chelem en 77 on ne peut pas oublier non plus Jacques Fouroux qui était le capitaine de cette équipe en 77 et qui maintenant est l'entraîneur de l'équipe de France Davis Davis qui peut ouvrir mais ballon mal ajusté Serge Blanco sera le premier et Roland Bertrand qui laisse sortir ce ballon en touche on est toujours dans le camp de l'équipe de France mais les français ont toujours ses 7 points d'avance c'est pour les Anglais intervention de monsieur Hozy où il désigne un français qui a fait une faute pénalité pour l'équipe d'Angleterre et l'occasion c'est le regard papa remborde qui a mis en cause visiblement et l'occasion pour Marcus Rose de rapprocher encore l'équipe d'Angleterre de l'équipe de France dans cette fin de match et jusqu'au bout il va y avoir du suspense est-ce que les français vont réussir le troisième grand chelaine de leur histoire d'abord il faut que Marcus Rose réussisse cette pénalité ça part bien et ça passe entre les bars l'équipe d'Angleterre qui revient à 4 longueurs de l'équipe de France Marcus Rose 12 France 16 plus que 4 points d'avance pour l'équipe de France alors qu'il reste 8 minutes un peu moins de 8 minutes à jouer dans ce match touche pour les Anglais oui ballon détourné par John Scott les Anglais qui ont toujours le ballon qui mettent la pression sur l'équipe de France et ballon récupéré par Berber-Bizier il reste 3 minutes dans le temps réglementaire et les Français qui ont 4 points d'avance c'est à dire un essai un essai seulement si les Anglais vont marquer un essai et transforme derrière les Anglais vont remporter le tournoi à égalité avec l'équipe de France et l'équipe de France ne réussira pas le grand chelaine pour l'instant les Français sont devant et sont tout près du 3ème grand chelaine de leur histoire touche pour les Anglais lancé pour Peter Wheeler oui ballon dévié Billy Beaumont qui libère Steve Smith petit côté qui tape par dessus ça peut être dangereux Pierre Berber-Bizier et là il s'empare de ce ballon et dégage comme il peut et ça serait une touche pour les Anglais ils sont à 5 mètres de la ligne d'ambute de l'équipe de France 2 minutes encore dans le temps réglementaire lancé important et ballon dévié ballon pour Steve Smith mais qui est sous la pression et ballon récupéré par les Français on s'est bien joué ah dommage la passe mal ajustée de la part de Jean-Pierre il arrive et Berber-Bizier qui dégage une nouvelle fois en catastrophe mais les Anglais qui restent dans les 22 mètres de l'équipe de France avec une nouvelle touche lancée pour les Anglais lancée pour Peter Wheeler les Anglais qui restent tout près de la ligne d'ambute de l'équipe de France ils continuent à mettre la pression ils sont qu'à 4 points oui ballon bien capté bien capté non finalement mal maîtrisé de la part des Anglais est-ce que les Français vont pouvoir en profiter pour récupérer cette balle mais M. Ozy ordonne une mêlée introduction pour l'équipe de France l'occasion peut-être pour les Français de pouvoir se dégager enfin alors qu'on est dans la dernière minute du temps réglementaire mais l'introduction pour Pierre Berbisier et Steve Smith qui saute par-dessus la mêlée pour essayer d'attraper Pierre Berbisier Berbisier qui tape par-dessus et qui va trouver une touche à hauteur de la ligne des 22 touche pour les Anglais M. Ozy qui regarde son chronomètre Robert Paparamborde en gros plan c'est pour les Anglais ballon capté superbement par John Scott qui est parti ballon toujours pour les Anglais Smith qui peut ouvrir Davis Davis pour Carlington mais ballon volé par Laurent Pardeau récupéré par Paul Dodge qui relance Hugh Davis Hugh Davis qui n'a pas de solution qui tape une chandelle ballon récupéré par Gabernet qui dégage l'équipe de France avec une nouvelle touche toujours à hauteur des 22 mètres on est entré dans les arrêts de jeu de cette partie et toujours quatre petits points d'avance pour l'équipe de France tout près d'un nouveau grand chelème non c'est Peter Wheeler fond de touche et ballon gagné par les Français un des rares ballon gagné sur une touche anglaise il est important ce ballon mais on revient au point de départ avec un dégagement une nouvelle touche non monsieur Rossi ordonne une mêlée cette fois-ci on est toujours sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France mêlée introduction pour Pierre Berbizier allez il faut sortir un ballon propre pour un bon dégagement Gabernet petite touche on est sorti des 22 mètres on gagne un petit peu de terrain et l'équipe de France qui tient toujours alors qu'on est dans les arrêts de jeu de ce match l'équipe de France tout près du grand chelème monsieur Rossi qui va demander à mettre de l'ordre dans l'alignement ballon dévié par Colcloff Smith pour Davis Davis pour Dodge Dodge qui est passé attention ça peut être dangereux un ballon à hauteur pour Woodward ballon toujours pour les Anglais deuxième intervention de monsieur Rossi alors que Bertrand est resté au sol touché au genou touché au genou droit visiblement Roland Bertrand qui se relève et qui va reprendre sa place mêlée introduction pour Pierre Berbizier heureusement qu'il y a eu un en avant anglais sur cette action parce que Dodge avait fait la différence allez ballon qui va sortir pour Berbizier qui a du mal à s'emparer de ce ballon et monsieur Rossi qui intervient une nouvelle fois faute des Anglais pénalité pour l'équipe de France voilà une pénalité qui va faire du bien Serge Gabernet va pouvoir dégager son équipe allez monsieur Rossi il ne va pas falloir tarder à siffler la fin de ce match maintenant ce ballon ralenti par le vent qui ne sort pas et Blanco qui met la pression tout de même sur Slimane et les Anglais qui repartent avec Marcus Rose qui tape dans les 22 mètres de l'équipe de France Gabernet est là et mauvais rebond pour les Anglais parce que ce ballon va aller dans l'ambute et Gabernet qui se jette sur cette balle pour aplatir et monsieur Rossi qui siffle la fin de cette rencontre l'équipe de France qui réussit le troisième grand chlam de son histoire après 1968 et 1977 troisième grand chlam pour l'équipe de France en cette saison 81 une victoire à l'Angleterre lors de ce dernier match sur les cinq nations 16 à 12 l'équipe de France qui a fait la différence en première période grâce à deux essais inscrits par Pierre Lacan puis par Laurent Pardot l'équipe de France qui s'impose en Angleterre 16 points en 12 une sixième victoire en Angleterre pour l'équipe de France mais surtout le troisième grand chlam pour la bande à Jean-Pierre Rive quatre joueurs donc réussissent de grand chlam après celui réussi en 77 il s'agit de Paparambord de Jean-Pierre Rive de Jean-François Mbernon et de Roland Bertrand quatre victoires en quatre matchs pour l'équipe de France grand chlam dans ce tournoi des cinq nations 1981 avec une dernière levée en Angleterre avec une victoire 16 à 12 à Twickenham Retrouvez le meilleur du rugby sur ESPN Classic Sport avec Midi Olympique l'hebdo du rugby Gives it to Benazie pour faire les hard yards un bon coup de rafaud de Dominici il a une vraie face un bon coup de rafaud un bon coup de rafaud de Dominici de un mètre les Français seuls vont gagner le plus rapidement ils seulsont les hommes et les hommes et l'Obe l'Obe la Réunion avec un grand勝re un grand joueur un grand rugby de les Français Abdellatif Benazi, sur ESPN Classic Sport, venez vivre tous les moments intenses des trois dernières Coupes du Monde. ESPN Classic Sport, vivez la légende. Ce soir, Marcel Dessay est à l'honneur dans lundi 100% Foot avec deux matchs de Ligue des Champions 93, dont la grande finale contre le Milan ACA à Munich à 20h, mais aussi le film officiel de la Coupe du Monde 98 à 23h. Que du bonheur ! En présence des chasseurs de tête, la loi c'est marque. On crève. La BCD, le club dont est issu le célèbre Kobe Bryant de la NBA. Tout le monde ici a l'espoir de lui succéder. Et dans le même épisode, Travis Pastrana fait l'inventaire de ses fractures en tout genre. Alors pas besoin d'essayer ces tricks vous-même, regardez Pastrana, ça fait moins de dégâts. The Life, jeudi à 21h15, sur ESPN Classic Sport. Être direct, quand on assure votre voiture, c'est être disponible, claire, rapide et bien sûr plus économique. Direct Assurance, jusqu'à 30% d'économie direct. Depuis qu'il travaille dans cette entreprise, Luc a fumé 75 432 cigarettes dans ce bureau. 14 757 à la cafétéria. 52 858 dans cette salle de réunion. 7 353 dans l'ascenseur. 6 432 à la photocopieuse. Au total, Luc a fumé 156 832 cigarettes. C'est beaucoup. Surtout pour nos fumeurs. La route, c'est pas un circuit. La vitesse, c'est seulement sur Motors TV. On est là, c'est pas ça. On est là, c'est pas ça. Motors TV, la télévision grande vitesse. Disponible sur le câble et le satellite. Je suis passionné par ce sport parce qu'il apporte beaucoup d'échanges avec les autres. Et dans cet échange-là, c'est qu'à un moment donné, tu donnes, à un moment donné, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Et tu apprends à vivre donc avec les autres, à savoir être avec les autres. Tu apprends l'esprit du sacrifice aussi. Tu apprends l'esprit d'initiative. Tu apprends le soutien. Tu apprends le respect. Tu apprends beaucoup de valeurs. Mais ce qui m'a plu le plus, c'est justement ce collectif, quoi. C'est donner, recevoir, c'est ne pas calculer, c'est être vrai. Voilà, donc je crois que la générosité qu'on peut avoir quand on fait du rugby, elle vient aussi grâce aux autres. Et on apprend beaucoup. Derrière, il y a ce ballon, cette magie du ballon. Et si je devais dire aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque le plus ? En fait, c'est le toucher du ballon, quoi. Ce n'est pas le plaquage, ce n'est pas la belle action, ce n'est pas le... C'est dans toute cette aventure, c'est d'avoir le frisson par rapport au toucher du ballon. Et tout le reste, c'est de ses conséquences. Et le toucher du ballon, c'est à un moment donné le rendre dispo pour les autres. C'est amener un équipier dans le bon intervalle. Donner ce ballon justement au bon moment, à la bonne personne. Ça, c'est le côté frisson qu'on peut ressentir et que j'ai ressenti par moments. Qu'on ne ressent pas tout le temps, mais c'est un peu l'extase, quoi. C'est quand il y a cette caresse, là. Voilà. C'est vrai que si on doit donner quelques éléments à des jeunes, si quelques recommandations, c'est de ne pas se prendre au sérieux, surtout. Mais surtout d'être sérieux, quoi. C'est d'être avec les autres encore plus, avec plus de tout. Je reste large volontairement, qu'on aimerait être avec soi-même. Donc, c'est de ne pas compter, de savoir que si on se donne, si on a envie, si on est volontaire, si on est passionné, donc si on aime, eh bien, on va recevoir énormément. Et pour ça, j'ai une citation de Flaubert qui dit « Le succès n'est pas un but, mais une conséquence. » En fait, il faut méditer là-dessus. Et quand on a compris le message, les moments de bonheur sont mieux partagés encore. Retrouvez le meilleur du rugby sur ESPN Classic Sport avec Midi Olympique, l'hebdo du rugby. Bonjour, nous sommes le 1er février 1975 et l'Angleterre accueille à Twickenham l'équipe.